Musique La lettre maternelle, qui dit la lettre maternelle, dit le dématernelle. Comme vous le savez, le dématernelle a double particularité, non seulement nourrir le bébé de façon excellente, mais aussi d'augmenter la résistance contre les infections. Et même la nourriture artificielle, même avec le développement et la technologie actuelle, ne peut pas remplacer les miracles. Et on vient de découvrir, grâce à des recherches scientifiques, qu'il est bénéfique d'allaiter le bébé au moins pendant deux ans. Or que cette information a été révélée dans le courant, dans le verset 14 du Saurat-Lorbet, que son sévrage a lieu à deux ans. Donc, à propos de moi, je me présente. Donc, je suis Amine Sarraj, j'ai 24 ans. Donc, je suis étudiant en septième année médecine. J'ai eu mon bac en 2008. Et avec moi, je suis très bien. Donc, je suis en septième année en fin de cursus. Et j'espère, encha'Allah, après, d'ici un an, je serai spécialiste en chirurgie cardiaque, en exclusivité pour eux. Donc, ça, c'était à propos de moi, non ? Vous pouvez la... Et moi, je suis masterclass, j'ai 23 ans. Je suis étudiante maintenant en sixième année médecine. C'était ma première présentation à l'Institut français. Et j'étais vraiment ravie d'avoir des spectateurs aussi interactifs. Et bien sûr, c'est grâce à Amine que j'ai eu cette opportunité. C'était lui qui m'a invité et qui m'a accordé l'honneur de partager cette grande opportunité. Sachant juste, pour un peu plus, c'est pas notre première présentation, donc on a déjà fait beaucoup. On a fait des campagnes de sensibilisation dans les lycées. On a fait aussi une présentation en anglais, à American Corner, le corps américain. À propos de moi, je suis parti même ailleurs, dans le monde. Je suis parti en France, dans le cadre associatif. J'ai déjà présenté une conférence. Et la dernière, c'était en Malaisie. Donc, j'ai eu la troisième meilleure présentation orale. Et j'ai été félicité par le ministre de la Santé malisière et le représentant de l'OMS, M. Graham Harris. Et nous souhaitons continuer dans ce chemin. La question qui se pose, le lait maternel est remplaçable et comporte beaucoup de bienfaits, non seulement pour l'enfant, pour la maman, et aussi pour le médecin. Pour l'enfant, il permet la nutrition, il protège contre les infections, il assure un bon développement psychomoteur. Pour la maman aussi, donc, un rôle pratique, économique, c'est gratuit. Il renforce le lien affectif entre la maman et le bébé. Il permet aussi de protéger contre l'osteoporose. L'osteoporose, c'est la fragilité des os. Mais aussi, il protège contre certains cancers hormonodépendants. Et pour le médecin, promouvoir l'allaitement et l'une des interventions préventives les plus efficaces fortement recommandées par les multiples associations professionnelles de santé publique. Donc, vous savez que tout le monde est concerné. Je sais que parmi vous, il y a qui seront les futures mamans, les futures grand-mères peut-être, ou même les futurs conjoints. Donc, tout le monde est intéressé et concerné pour aujourd'hui. Donc, notre message est bien clair. Allez, allez, pour donner bien plus que du lait. Ça, c'est les mieux placés pour répondre à ces questions. Donc, la menthe laiteuse peut-être douloureuse si la femme n'est pas prête à un geste d'allaitement, surtout après une épreuve astaignante comme l'accouchement. Généralement, les femmes sont fatiguées. Elles ne sont pas prêtes à prendre leur bébé et commencer à l'allaiter. Généralement, si les femmes partent des processus normaux pendant toute la période de l'accouchement, il n'y a rien qui fait que la menthe laiteuse soit très douloureuse. Mais au début, il fait qu'il y a un manque d'expérience, surtout le premier bébé. Il peut y avoir un engorgement de seins si l'allaitement ne commence pas très tôt. Donc, il y a toujours des méthodes. Il y a des tirées à utiliser, il y a des pommades. Il y a beaucoup de choses qui préviennent la douleur. Mais en général, c'est le premier coup qui est un peu difficile. Mais après cela, si la préparation est bonne, tout rentre dans l'ordre. C'est assez approximatif. Mais pour répondre à la question, ça dépend du contexte de la femme. Donc, chaque femme, elle est particulière. Vous parlez d'insuffisance lactée. L'insuffisance lactée, elle peut être due à plusieurs causes, à plusieurs éthiologies. Donc, je ne peux pas savoir. Ça dépend du cas dont vous parlez. Mais il y aura toujours des incidents qu'on ne peut pas les prévoir. Donc, c'est une condition médicale qu'on appelle l'insuffisance lactée. Et l'insuffisance primaire, secondaire, à plusieurs éthiologies. Il faut faire des investigations pour voir l'origine ou bien la cause qui a donné ça. Donc, il faut d'abord consulter son médecin avant de passer au biberon et avant de prévenir son enfant d'un allaitement maternel au sein. On va revenir au VIH. Le VIH, si vous savez les moyens de transmission, le lait maternel fait partie intégrante du moyen de transmission du VIH. Donc, autre que le sont les actes sexuellement, sexuels. Tout ce qui est fluide corporel. Bien sûr, c'est un pourcentage. Les transfusions et le lait maternel. Et donc, même la salive, par exemple, après 7 litres. Donc, tous les fluides organiques peuvent transmettre le virus, bien sûr, avec certains pourcentages. Tout dépend de la charge virale, et donc le nombre de virus et la durée d'exposition. Alors, selon vous, je pense qu'il n'y a pas un bon médecin. Il n'y a pas de bon et de mauvais médecin, les bons médecins. Enfin, je peux, je vous donne une expression, enfin un proverbe que j'ai eu, enfin l'occasion d'entendre à mes professeurs. C'était en anglais, donc je dis en anglais, je vais faire la traduction. « So to be a great doctor, you must believe that you are the best if you are not pretend to be. » Si pour être un bon médecin, vous devrez croire que vous êtes le meilleur. Si vous n'êtes pas, pensez à l'être. Enfin, ça résume tout. Et moi, je dirais aussi qu'il n'y a pas un bon et un mauvais médecin. Mais un bon médecin, c'est le médecin qui met la priorité du patient avant sa priorité. Et moi, je cite un autre programme que j'aime bien, je dirais, c'est un programme de pasteur. Il dit que comme médecin, on guérit jamais, on soigne parfois, mais on écoute toujours. Donc il faut écouter son patient, et c'est ça le critère de comme médecin. Merci. À propos de Voltaire aussi, l'art de la médecine consiste à soulager, à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Donc notre rôle en tant que médecin, c'est de distraire le malade, mais la guérison, elle est définie. Ok, c'est ça. Merci. Sous-titrage ST' 501